J'appuie donc sur Swap, ok je confirme, 13$ de frais, et là je suis sur Blur et j'ai envie de vendre ce NFT, ok j'accepte, 25$ de frais pour vendre un NFT à 30$. Ce que tu viens de voir à l'instant c'est plus ou moins la routine si tu fais souvent des transactions sur Ethereum. Les frais sont élevés voire même très élevés, et c'est plutôt compliqué de tester des choses quand tu dois payer 20$ dès que tu veux faire le moindre move. Alors dans cette vidéo je vais te proposer 3 alternatives pour payer moins de frais de gaz. Et juste pour le fun avant de commencer je suis allé sur Fizz.whatshefuck, et c'est un site qui t'affiche combien de frais de gaz t'as dépensé sur Ethereum. Et là tu peux voir que sur un de mes comptes j'ai dépensé quasiment un Ether de gaz. Je te mets le lien en description si t'as envie de checker, mais franchement je pense que c'est mieux de ne pas savoir. On attaque tout de suite avec la première stratégie. Ce qu'il faut savoir c'est que les frais de gaz sur Ethereum ça fonctionne un petit peu comme une enchère. C'est à dire que plus il y a de monde qui veut passer une transaction à l'instant T, plus les frais de gaz vont être élevés. Alors je simplifie un petit peu mais c'est un modèle qui colle plutôt bien. Et quand il y a beaucoup de monde qui veut passer des transactions au même temps, et bien les prix peuvent monter vraiment très haut. Et du coup les 27$ que je t'ai montré dans l'intro c'est pas grand chose par rapport au prix auquel ça peut monter. Du coup première chose avant de passer ta transaction c'est toujours de venir checker le prix du gaz. Là tout de suite il est à 39 guets. Pour te donner un ordre d'idée en ce moment on pourrait dire qu'entre 20 et 30 guets il est peu cher et c'est quasiment le prix classique. En dessous de 20 guets il est vraiment pas cher et c'est le moment de passer des transactions. Et au dessus de 30-40 guets si ta transaction ne presse pas et bien c'est une bonne idée d'attendre parce qu'il y a de très bonne chance que ça redescende bientôt. Plus ici t'as un petit graphe qui récape les 7 derniers jours et on peut déjà observer plusieurs choses. Déjà il y a certains moments là où les frais de gaz sont largement plus faibles que d'habitude. Ici par exemple on a ce premier gap là où entre 5h du matin et 13h-14h on est aux alentours de 20 guets. Le jour suivant c'est exactement la même chose, à partir de 2h-3h du matin on voit que ça se calme beaucoup, on passe même en dessous des 20 guets, 17-18h et la remontée se fait après 11h midi. Et ça c'est le cas pour tous les jours de la semaine même si l'écart est plus large le samedi et le dimanche. Donc en général le samedi et le dimanche matin c'est vraiment le meilleur moment pour passer ces transactions. Et sinon on règle générale le matin aux alentours de 8h-10h c'est vraiment là que c'est le moins cher quasiment tous les jours. Et comme tu peux voir sur le graphe ça a tendance à appliquer en début de soirée donc éviter de faire des transactions 17h-18h-19h. C'est vraiment là où t'as le plus d'affluence et là où tu vas payer le plus cher. Donc un bon score pour passer sa transaction en ce moment ce serait aux alentours de 20 guets. Et franchement si t'arrives aux alentours de 30-40 guets quand tu essayes de faire ta transaction, tu peux le voir directement ici sur Etherscan. Et bien ça vaut pas forcément le coup de la passer tout de suite et c'est peut-être plus intéressant de la passer un jour là où tu peux la passer quand elle est à 20 guets. Ça a pas l'air de grand chose mais juste si tu fais ça tu vas diviser par 2 les frais que tu vas dépenser. Alors ça c'est ce qui s'est passé sur les 7 derniers jours mais si tu veux des données qui sont un petit peu plus fiables, juste ici t'as les données historiques et on arrive à avoir à peu près la même chose. Le moment là où il y a le plus de transactions qui passent, c'est vers 16h, 17h, 18h, c'est vraiment là où c'est buzzy à chaque fois. Et sinon le moment là où t'es le plus tranquille ce sera à peu près par là, ce serait aux alentours de 8h du matin. Et ici je parle en heures françaises. Un autre tip qui peut éviter beaucoup de frais inutiles, c'est de savoir que de temps en temps c'est plus intéressant de repasser par un échange plutôt que de faire directement la transaction sur la blockchain. Par exemple ici si je veux swapper 0,1 Ethereum, du coup 156$, puis j'appuie sur swap. Là maintenant tout de suite ça devrait me coûter environ 13$ de frais. Maintenant l'alternative en passant par un échange, ce serait d'envoyer notre argent directement sur le compte de notre échange. Ça nous coûterait donc 1,30$. Ensuite je récupère mes fonds, par exemple ici sur Bybit. Je vais dans la partie trading, trading au spot. A partir de là je peux décider de vendre mes Ethereum et j'ai 0,1% de frais. Et de l'autre côté on a dit on voulait racheter du VRAP Bitcoin, donc on va acheter du WBTC. On prend la paire WBTC USDT, tac, et on décide d'en acheter. Là aussi on va payer 0,1% de frais. Ensuite on a nos VRAP Bitcoin sur notre compte. Et ici on peut tout simplement aller dans retrait, sélectionner nos VRAP BTC, rajouter l'adresse sur laquelle on veut retirer. Et après au niveau de la blockchain on a juste à sélectionner ERC20. En fonction des cryptos que tu vas retirer, ce sera plus ou moins cher. Et si on veut retirer de l'USDT sur la blockchain Ethereum, ça coûterait environ 4$. Donc si on fait le calcul on serait à environ 6$ pour avoir fait l'opération, comparé aux 12, 13, voire même 14 qu'on aurait pu avoir sur Uniswap. Par contre ouais c'est quand même plus compliqué que de simplement faire ton swap sur Uniswap, on est d'accord. Mais ça peut rester une alternative. Mais bon si tu t'amuses à faire ce genre de manip toutes les deux secondes, ben c'est peut-être plus simple pour toi d'avoir un certain pourcentage de ton portfolio sur un échange plutôt que sur la blockchain. Après c'est à toi de voir en fonction de ton utilisation et surtout de ton budget. Et la troisième alternative, celle-là tu la vois peut-être déjà venir, c'est d'utiliser une Layer 2 ou une autre blockchain. Pour un petit exemple assez rapide, on va regarder par exemple sur Arbitrum. Si je veux faire un swap, combien ça va me coûter ? Ok je swap. Du coup je serai sur un swap à 40 cents sur Arbitrum. Et si on regarde sur Polygon qui est un des réseaux les moins chers en ce moment, on se retrouve sur des frais fixes à 2 centimes. Et d'un seul coup quand tu compares 2 centimes à 14$ de frais, ben c'est pas la même chose. C'est pour ça que si tu commences avec un petit budget, de préférence dirige-toi vers des Layer 2 ou des blockchains alternatives. Il y a quand même pas mal de choses à faire dessus, même si les applications ne sont pas forcément exactement les mêmes que celles que tu veux avoir sur Ethereum. Mais par contre d'un point de vue frais, je peux te garantir que tu seras gagnant. Du coup si tu veux rester assez proche d'Ethereum, tu peux te diriger soit vers Arbitrum, soit vers Optimism, soit vers Polygon. Et si tu as envie de te diriger vers quelque chose d'un petit peu spécifique pour vraiment apprendre la DeFi, tu peux te recommander Fantôme. Et sur Fantôme, l'échange principal ce serait SpookySwap. Et pareil au niveau des frais, on est sur des frais qui sont très petits. Par exemple ici, si je veux faire un swap, on est également sur des frais de l'orne de 2 centimes la transaction. Ce qui est vraiment très appréciable quand tu commences et que tu as envie de découvrir un petit peu la DeFi sans brûler tout ton argent dans les frais. Et si tu cherches des projets qui sont compatibles avec ces blockchains, tu peux tout simplement aller sur DeFi Lama. Et à partir de là, tu peux filtrer. Par exemple ici, je vais cliquer sur Arbitrum et il va m'afficher la liste des projets qui sont compatibles sur Arbitrum. Donc par exemple, je sais pas, on va prendre Radiant. Si j'ai envie d'aller sur Radiant, tu cliques dessus. Et juste en dessous, je peux aller dans Website. Et comme tu peux voir, ça m'ouvre le site de Radiant. Et à partir de là, c'est à toi de t'intéresser, de faire tes recherches et de regarder si ça peut t'intéresser ou pas. Par exemple, Radiant, ça permet de faire des prêts et des emprunts sur la blockchain. Et il y en a plein d'autres, tu peux avoir la liste pour chaque blockchain disponible comme ça. Pareil, si tu veux regarder pour Polygone, tu cliques sur Polygone et tu as tous les projets qui sont disponibles sur Polygone. Et si tu vas un petit peu plus loin, tu auras également la liste pour Fantôme. Et si tu ne sais pas encore comment passer d'une blockchain à une autre, et bien il y a cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Et dans celle-ci, je t'apprends exactement comment faire en dépensant le minimum d'un point de vue frais. Merci à toi de mon attention, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Tcho !